Bonjour. Aujourd'hui, là, je vous fais cette vidéo pour vous parler d'un sujet, enfin, d'un sujet grave, d'un sujet sérieux, puisque c'est l'événement dramatique, horrible, qui a eu lieu vendredi, vendredi soir, dans les Yvelines, lorsque un enseignant d'histoire-géographie a été décapité pour avoir montré des caricatures de Mahomet en classe. Je ne suis pas enseignant, mais en tant qu'étudiant en contact avec des enseignants quotidiennement, des enseignants d'histoire-géographie en plus, donc complètement dans le thème. Moi-même, même si ce n'est pas mon objectif prioritaire, je n'exclue pas complètement l'enseignement, donc peut-être qu'un jour je serai enseignant aussi en histoire-géographie. Et donc, voilà, quel tel drame est ce arrivé, ça ne laisse pas indifférent. Déjà, ça ne laisse personne indifférent, je pense, enfin, j'espère. Mais en plus, voilà, nous nous sentons au niveau d'histoire-géographie, et moi-même, je le sens particulièrement touché. Donc, cette enseignement a été accusée d'hyclamophobie sur les réseaux sociaux, à la base, des parents d'élèves qui ont diffusé des messages suite au fait qu'il ait montré des caricatures de Mahomet. Et il est fort probable que ces vidéos diffusées soient à l'origine de l'acto horrible qui a été commis sur lui, enfin, de ce meurtre, Tross. Ces messages diffusés sur les réseaux sociaux avaient été dénoncés à l'éducation nationale, l'enseignant l'avait signalé, et pas grand-chose n'avait été fait. Une situation nationale qui avait été toujours dans sa logique de pas de vague, créneau habituel, mais qui, là, du coup, a été dramatique. Puisqu'il y avait des éléments qui permettent de... Enfin, il y avait des menaces, il y avait donc un danger qui était là, et rien n'a été fait. Et rien, rien ne peut justifier un tel acte barbare. Rien. On ne peut pas, même, au nom de quelques religions, de quoi que ce soit, on ne peut pas assassiner aussi lâchement un enseignant, enfin, n'importe qui. Certes, voilà, enfin, si on... Je ne connais pas suffisamment le fond d'affaires pour savoir est-ce qu'il y avait vraiment, en plus, des histoires d'islamophobie, ça, je... Je n'en sais rien, mais quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, ça, rien ne pouvait justifier qu'on arrivait à tuer. Voilà, s'il y avait quelque chose à critiquer sur certains enseignants, ça s'est fait se régler, soit au niveau de l'éducation nationale, soit au niveau de la justice, s'il avait fait quelque chose de légal, mais quoi qu'il en soit, rien, rien, enfin... Quoi que ce soit, les griefs que vous ayez, que les gens ont qu'on puisse avoir, que ce soit sur le plan religieux, ou sur le plan politique, ou sur n'importe quel autre plan, rien ne peut justifier d'en arriver à une telle barbarie. Donc, nous pourrannons, avec fermeté et émotion également, l'intellect ignoble, qui ne doit pas néanmoins justifier de répondre par la haine à la haine. La haine, enfin, répondre à la haine par la haine, ça ne fait que nourrir encore plus la haine, et encore plus l'entretenir, et on n'en sort jamais. Surtout qu'on voit que ceux qui utilisent cet événement pour justifier leur propre haine sont souvent les premiers aussi à critiquer les enseignants. On l'a vu même sur notre page Facebook, sur notre groupe Facebook, quelque chose qui a été partagé sur le sujet, et il y a eu quelqu'un qui est venu dire que c'était limite bien fait pour cet enseignant, parce que pendant longtemps, les enseignants ont critiqué l'extra-droite, ils auraient été, selon cette personne, islamo-gauchistes, et que du coup, c'était bien fait pour eux de subir les conséquences, selon lui, encore une fois, de leur discours. Donc, voir ce genre de personnes qui, bon, pas forcément toujours se sont aussi loin, mais qui, globalement, s'occupe souvent à critiquer les enseignants, les accusations d'être dans la propagande gauchiste, un discours classique de l'extra-droite, et voir ces gens-là venir maintenant utiliser cet événement pour justifier leur discours haineux, c'est juste ignoble, aussi. Et, encore voilà, il faut combattre, oui, il faut combattre l'islamisme radical comme tout intégrisme religieux. Oui, c'est problématique aujourd'hui ce qui se passe, mais répondre à ces énormes par la haine, par la haine de l'ensemble des musulmans, ça ne fera que renforcer l'islamisme, ça ne fera que pousser encore plus certains musulmans à aller vers eux parce qu'ils seront rejetés ailleurs. Donc, il ne faut pas tomber là-dedans. C'est ce que l'islamisme veulent, c'est ce qu'ils attendent et c'est probablement même également un des leurs objectifs lorsqu'ils font de tels actes. Donc, ne tombons pas dans leur piège, ne cédons pas à la haine. Donc, voilà, c'était juste ce que nous souhaitions vous dire parce que on a été choqués et touchés par cet événement et qu'on avait à vous dire ça. Voilà. Écoutez, j'espère que vous allez bien et que notre société ne se reproduiront pas. Au revoir.